Bonjour tout le monde, ici le cours du coréen avec Seul Samali. Aujourd'hui, nous allons apprendre la consonne finale qui est très très importante en coréen. C'est parti ! La consonne finale, c'est la consonne qui suit une voyelle. Un exemple ? Vous savez comment cela se prononce ? C'est... Si on ajoute M après A, cela fait PAM. Un autre exemple, comment cela se prononce ? C'est... Si nous ajoutons N après OU, cela devient NUN. Maintenant, je vais vous montrer comment nous prononçons les consonnes quand elles viennent après une voyelle. Je vais vous lire le premier exemple. MO-KA-O Comme vous venez d'entendre, quand GQQQ vient à la consonne finale, les prononciations deviennent les mêmes. Deuxième exemple, NUN. Donc, il y a une seule consonne à retenir pour cette prononciation. Le troisième exemple ? DOT SOT AT CAT JOT GAT UD Comme vous voyez bien, il y a sept consonnes qui deviennent la même prononciation. Quatrième exemple ? DAL Quand LE vient à la consonne finale, cela devient ANSI. TAL Le cinquième exemple ? PAM Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre, mais quand elle vient à la consonne finale, cela devient PAM. Le sixième exemple ? Le sixième exemple ? BAP NO Donc, il y a B et P qui deviennent la même prononciation. BAP NO Le dernier exemple ? CHANG E Quand elle vient à la consonne finale, cela devient comme une voyelle nasale en français. C'est CHANG Je relis les exemples. BOK KAK OK NUN TOT SOT AT TAT TOT KAT UD SAW SON SAW 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 AVOUS DEleben Astro DEBORANT EM channel DESBORF SON Afghanistan FAW 책 책 책 집 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 Vous avez tout appris sur l'anglais avec l'anglais. Maintenant, nous allons apprendre comment se sé lui. Bravo pour les gens qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous encourage à aller suivre les vidéos de la grammaire et celles de vocabulaire. Merci beaucoup. J'espère à bientôt.